Générique Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'Algérie réaffirme sa solidarité et son appui aux réformes des pays voisins. Renouvellement de la moitié des membres du Conseil supérieur de la magistrature. En France, élargissement des heures d'ouverture des bureaux de vote. L'État français récupère 10 milliards d'euros dans le cadre de la lutte contre la fraude. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtana Mamra, annoncé hier à Lisbon lors de la 11e conférence des chefs de la diplomatie du dialogue 5 plus 5 que l'Algérie réaffirme sa solidarité et son appui aux réformes en cours dans les pays frères et voisins, notamment la Libye, la Tunisie et la Syrie, ajoutant que l'Algérie suit avec intérêt ses évolutions et réaffirme son appui aux réformes en cours dans les pays frères et voisins. Elle reste attentive aux mutations que connaissent de nombreux pays arabes. S'agissant de la Syrie, Ramtana Mamra a affirmé que la situation dans ce pays constitue une préoccupation profonde, ajoutant que le déchirement fratricide qui y perdure depuis déjà trois ans a causé plusieurs centaines de milliers de morts et près de 3 millions de réfugiés. Pour ce qui est de la Tunisie, il a salué l'adoption de la nouvelle constitution tunisienne, porteuse de perspectives nouvelles pour l'édification d'un état de droit et d'une démocratie moderne. Le chef de la diplomatie algérienne a saisi cette occasion pour réitérer la position de l'Algérie, résolument projetée vers un avenir de démocratie pluraliste avancée, de sécurité et de prospérité. Le conseil supérieur de la magistrature dans sa nouvelle composante a été installé jeudi à Alger, au siège de la Cour suprême, suite au renouvellement de la moitié de ses membres, a indiqué un communiqué du conseil. Lors d'une visite de travail et d'inspection à l'école supérieure de magistrature à Albiar, le ministre de la Justice, Tayyip Loh, a annoncé des réformes dans le secteur de la justice, touchant notamment la formation des magistrats, pour mieux répondre aux exigences des justiciables. Il a précisé que sa vision prospective du secteur de la justice est novatrice et répond au plan d'action du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, soulignant que la formation constitue le principal élément dans la concrétisation du principe d'indépendance de la justice. Le chef du RCD, Mouhsim Belhibès, a déclaré aujourd'hui à Alger que les propositions du projet de constitution n'ont ni fondement ni crédibilité. Lors de l'ouverture des travaux de la session normale du Conseil national de son parti, Belhibès a considéré la question du manque de légitimité comme source principale de l'instabilité que connaît l'Algérie actuellement. السلطة الجزائية لم تطور يوم لكي تكون لها علاقات وطيدة مع شعوب هذه المنطقة ولكن دائما كانت تعمل مع سلطات مستبدة في هذه البلدان كانت تعمل في وقت مع القدافي كانت تعمل في وقت مع بن علي Nous n'avons pas d'attendre que les États-Unis, jusqu'à ce moment-là, sans que les États-Unis, ne soient pas d'attendre contre l'Irhaib. Parce que, dès que nous n'avons pas la question de 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 l'État, il y a des filles qui permettent d'envoyer des silas. Mouhsoum Bel-Abbès a mentionné que le colloque national que la coordination pour les libertés et la transition démocratique prévoit d'organiser le 10 juillet à Lilton va être ouverte à tous les acteurs oeuvrants pour la transition démocratique et constituera une occasion pour déterminer les règles qui doivent régner durant la période de transition. Le conflit au sein du FLN s'aggrave avec la participation des deux clans, avec deux commissions différentes dans les concertations menées par Ahmed Douyahia à propos de l'amendement de la Constitution. Et ce à cause de la détermination du secrétaire général du parti Ammar Saïdani à considérer le clan de Bel-Iyad illégitime. Huit dirigeants ont été appelés à comparaître devant la commission de discipline, en tête l'ex-ministre de transport Ammar Tou. Les convocations ont été envoyées à travers un procès verbal et les dirigeants risquent l'expulsion du parti en cas d'absence. Les membres du mouvement de redressement qui ne veulent toujours pas reconnaître Ammar Saïdani en tant que secrétaire général du parti ont installé une commission pour étudier le projet de constitution et pour formuler des propositions qui seront adressées ultérieurement à la présidence. Chose que le chef du mouvement de redressement a confirmé dans une déclaration aux médias. Bel-Iyad a dit que les concertations auxquelles appelle la présidence concernent tout le parti et non seulement Saïdani. Il a ajouté qu'ils ont réagi au nom du FLN au projet de constitution et ont installé le premier groupe de travail comprenant des députés, des membres du comité central et des élus locaux. Les propositions formulées par la commission seront transmises ultérieurement à la présidence qui reconnaît selon lui le FLN et pas Ammar Saïdani. Le PDG de Vénus Cosmétiques, Kamel Moula, a été nommé hier à Blida, président du club des entrepreneurs et industriels de la Mitija, avec 180 voix. Dans une déclaration à Beurre TV, Kamel Moula a présenté ses remerciements à tous ceux qui ont cru en lui. D'abord, je suis très content et je remercie l'ensemble des adhérents d'avoir mis cette confiance en moi. Inch'Allah, on va être à la hauteur pour avoir un CIMI plus performant. Les élections au sein du CIMI, d'habitude, c'est deux candidats généralement. Aujourd'hui, avec trois candidats, ça fait une assemblée générale magnifique, extraordinaire. Il y avait du challenge. Les autres candidats étaient aussi à la hauteur. Je remercie tout le monde pour cette confiance. Aujourd'hui, on va tout mettre en place pour être une force de proposition, une force d'écoute. De toute façon, j'ai du chemin. Et à partir de la semaine prochaine, on va mettre l'équipe en place. Pour cette année, plus de 367 entrepreneurs de différentes marques commerciales étaient présents. Le rendez-vous reviendra dans trois ans pour élire un nouveau président. Tous les pays ne votent pas en même temps. Hier, l'Angleterre et les Pays-Bas ont ouvert le bal. Et officiellement, les citoyens de ces deux pays ne pourront pas avoir le résultat avant dimanche soir. En France, l'abstention au scrutin européen s'élèverait à 60%. En baisse de trois points par rapport au 17 mai, selon un sondage exclusif pour le journal 20 minutes. Pour encourager la participation, plus de 400 communes ont accepté d'élargir les heures d'ouverture des bureaux de vote dimanche pour les élections européennes, a indiqué ce matin le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sur Europe 1. Le ministre avait demandé début mai au préfet de recourir dans toute la mesure du possible et en concertation avec les maires, à l'extension jusqu'à 20 heures au plus tard, des heures d'ouverture des bureaux de vote. C'est près de 2 millions d'électeurs qui ont concerné, a notamment expliqué Cazeneuve avant d'ajouter que tout doit être mis en œuvre pour que la participation soit la plus large possible. La lutte contre la fraude fiscale a rapporté en 2013 10 milliards d'euros à l'État français, dont une partie venue de l'aveu de comptes secrets détenus en Suisse et au Luxembourg ont annoncé jeudi les autorités françaises. L'arsenal répressif doit encore s'intensifier avec un durcissement des sanctions pénales, selon le ministère français des Finances. En France, les fraudes peuvent être multiples, travail en noir, arnaque à la TVA, falsification de documents d'identité. Mais c'est la lutte contre la fraude fiscale qui rapporte le plus. Selon les autorités, l'ensemble du contrôle fiscal a permis de détecter, pour 18 milliards d'euros de fraude en 2013, et d'engranger 10 milliards cette année, soit un de plus contre 2012. Les opérations de contrôle de l'administration fiscale ont entraîné des redressements de 14,3 milliards d'euros, auxquels se sont ajoutés 3,7 milliards de pénalités, à temps précisé de la même source. 22 personnes ont été tuées dans la ville syrienne de Daraa, par un bombardement rebelle sur un rassemblement de partisans du président Bashar al-Assad, en campagne pour sa réélection lors du scrutin du 3 juin prochain. L'attaque a visé hier soir une tonte dans le quartier Matar, dans le cadre de la campagne de soutien à Bashar al-Assad, a précisé l'observatoire syrien des droits de l'homme, ajoutant qu'il y avait également 30 blessés. Une mine a explosé vendredi en milieu de journée, en mon Chambi faisant un mort, un adulte dans de l'armée nationale, et cinq blessés, dont trois grièvements. Selon l'armée tunisienne, l'ange a explosé au passage d'une colonne de véhicules blindés, sur un sentier situé sur le versant sud du Chambi, à l'intérieur de la zone militaire fermée. Cette colonne procédait à une opération de ratissage du site pour en nettoyer les sentiers. Les militaires blessés ont été transférés par hélicoptère à l'hôpital régional de Qasrin. Au moins cinq personnes ont été tuées ce vendredi près de la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, deux jours avant les élections présidentielles, lors d'attaques par des séparatistes pro-russes. La situation reste extrêmement tendue dans l'est de l'Ukraine, à la veille d'une élection présidentielle cruciale, qui intervient après six mois de la crise. Le ministère de l'Intérieur met tout en place pour sécuriser le plus de bureaux de vote possible. Nous commençons nos brefs culturels par le canteur professionnel et auteur algérien Mahi Seddiq, qui prendra part au 14e Festival international de l'oralité, qui se poursuit jusqu'au 10 juin dans les villes de Pointe-Noire en République du Congo. Le festival vise à réunir les artistes de la parole autour de valeurs communes, de la promotion du dialogue et des projets fédérateurs, au-delà du cadre restrictif des spectacles vivants. Habitué des rondes populaires et du théâtre de la Halqa, Mahi Seddiq sera convié à présenter des contes puisés dans le patrimoine oral algérien, et particulièrement celui du Grand Sud. Ces dernières années, le canteur a animé à la faveur des festivals tenus à travers l'Algérie de nombreux espaces et ateliers consacrés aux contes populaires. Après avoir déserté la scène musicale pendant quatre ans, l'icône de la chanson Kaby, l'Uni Seid Mingelet, revient en force avec son dernier album intitulé « Ysefra ». Pour la promotion de son nouvel album, Eid Mingelet organisera deux concerts à la Salle Ibn Khaldun à Alger le 13 et 14 juin prochains. Disponible sur les marchés depuis le 20 mai, cet album comporte une quantité de textes émouvants, dégageant la sensibilité de l'artiste qui a voulu rendre à la puissance des mots. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada